Salut tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi le 31 décembre de cette année 2021, d'après la nouvelle et la plus récente comme présentée dans le site web de WCF.com pour le jour d'aujourd'hui, on peut entendre parler de ce que voudrait vous annoncer le gouvernement local de l'État devant les États-Unis concernant quelques changements qui se feront manifester pour la vie des résidents habitants dans l'État devant les États-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on me assure qu'il faut d'abord mentionner que pour tous les résidents habitants au gouvernement, on peut s'apercevoir d'une matière que pour le jour que l'on appelle le Town Meeting Day au début du mois de mars chaque année, c'est le jour où tous les résidents de l'État devant les États-Unis peuvent voter sur quelque matière nécessaire proposée par l'autorité locale de chaque ville de l'État devant les États-Unis. de façon à permettre à l'autorité locale de chaque ville de l'État devant les États-Unis de prendre une décision concernant l'action de mettre une matière à exécution ou non, selon les sondages. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on dit que la législature de l'État devant les États-Unis se trouve maintenant en mesure de réfléchir sur l'action de prendre une décision concernant la matière. C'est-à-dire qu'il faudrait-il que l'autorité locale de chaque ville de l'État devant les États-Unis fasse parvenir des bulletins de vote à des résidents afin qu'ils puissent se préparer bien à l'action de voter. D'ailleurs, d'après la nouvelle, on dit que pour la main-d'œuvre dans l'État devant les États-Unis, on peut s'attendre à éprouver une augmentation dans le salaire minimum, ce qui se fera manifester dans l'année prochaine, en 2022. On dit que pour tous les employés qui gagnent un salaire minimum dans l'État devant les États-Unis, on peut s'attendre à éprouver une augmentation de 80 cents dans le salaire minimum payé à l'heure. C'est-à-dire, on dit que le mot anglais « cent » veut dire la unité de monnaie utilisée aux États-Unis. D'après la nouvelle, on dit qu'à partir de l'année prochaine, 2022, le salaire minimum se trouvera 12,55 US dollars payés à l'heure. D'ailleurs, on dit que pour les employés qui travaillent au restaurant dans l'industrie des restaurants, à l'exception d'un montant supplémentaire que l'on a peine pour boire provenant des clients, on peut s'attendre à éprouver une augmentation dans le salaire minimum, ce qui se fera manifester de telle façon que le salaire minimum se fera élever jusqu'à 6,28 US dollars payés à l'heure.